Et la musique elle-même, qu'est-ce que tu en penses ? La musique elle-même, moi, me séduit beaucoup, c'est-à-dire, pour moi, le Sacre du Printemps que j'entends presque à chaque mesure comme une sorte de fantôme musical, justement, de spectre qui est derrière chaque mesure de la partition d'un tile, le Sacre du Printemps, pour moi, c'est un des sommets de l'histoire de la musique, que non seulement du XXe siècle, mais... Et alors j'entends, je pense souvent à cette expression de Boulez, mais que Boulez reprend à Messian, en parlant du Sacre du Printemps, en parlant de personnages rythmiques, c'est-à-dire, souvent, on a tendance à penser qu'en musique, ce qui pourrait incarner ou porter un personnage, non pas au sens de la mise en scène d'un opéra, mais vraiment un personnage musical, ce serait une mélodie, un motif mélodique, quelque chose qui porterait presque une sorte de point de vue dans la musique. Là, il s'agit vraiment de personnages rythmiques, c'est-à-dire, ce sont des agencements rythmiques qui évoluent, qui grossissent, qui diminuent, qui subissent des croissances, ou au contraire des atrophies, enfin, voilà, c'est une musique qui joue beaucoup avec, oui, cette sorte de prolifération rythmique que je trouve très belle. Et alors, étrangement, je trouve aussi que l'apparition des sirènes, qui est la, comment dire, c'est presque la marque de fabrique, enfin, c'est ce qu'on remarque en tout cas le plus dans la musique d'un type, elle a quelque chose d'étrange, parce que c'est comme si les sirènes étaient restées en dehors de la texture musicale, ce qui, d'un certain point de vue, est attendu, parce que les sirènes ont du mal aussi à se fondre dans une texture orchestrale. Mais alors, j'aime bien cet effet, sans doute pas voulu, mais ces sirènes qui flottent, finalement, sur une trame musicale qui ne les absorbe pas, comme si, pour employer une image qui serait visuelle, comme si on avait une trame, donc un fond assez âpre, assez sauvage, comme ça, et puis dessus, on a des lignes géométriques, mais qui ne sont pas absorbées dans le fond. J'aime bien cette hétérogénéité qui est là, dans la musique.